et salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo tuto donc le jeudi tuto donc pour le coup vous êtes assez nombreux à me demander avec quoi je streamais avec quoi je fais mes vidéos donc pour le coup je vais vous montrer ça aujourd'hui donc vous avez bien compris que c'est le logiciel OBS pour ceux qui me suivent depuis quelques temps donc pour le coup on se retrouve tout de suite après l'intro allez l'image entre entre l'arrivée et le bureau ça n'a pas pris la même vous l'avez bien compris sauf qu'il n'y a pas tout le bordel donc oui c'est pas rangé donc faites pas gaffe à ça donc du coup moi j'utilise comme logiciel OBS Studio donc voilà donc comment que ça se fait que toi ça te fait pas avec un gros décalage tout simplement parce que j'ai démarré deux fois l'application et bah ouais parce que tout le monde si je fais ça ça va faire ça voilà ouhou voilà voilà donc du coup c'est pour ça que j'ai pensé que de cette façon là ça sera plus facile et ça sera moins explosé les yeux donc du coup voilà donc là on retrouve sur ma collection vidéo donc pour le coup c'est normal que vous avez un écran noir parce que par défaut moi il est réglé sur une application donc il faut que je démarre une application qui est considérée comme un jeu pour que ça s'affiche donc autrement j'ai juste à faire paf voilà 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 donc du coup voilà c'est pour ça que c'est noir donc du coup moi les petits réglages que j'ai fait à la con donc c'est pas très c'est pas c'est pas très très compliqué mais il faut quand même savoir un minimum de choses il faut savoir qu'OBS c'est un logiciel entre guillemets professionnel donc ça demande un minimum de connaissances surtout au niveau de certains paramétrages donc du coup lui m'avait oui du coup lui a demandé deux fois l'application et coi couillon mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave alors du coup on va dans les paramètres dans les paramètres du coup vous avez plusieurs canaux donc vous avez le général stream le flux la sortie de l'audio vidéo les raccourcis clavier avancé donc je vais pas aller dans les détails non plus parce que autrement ça va faire 50 km de vidéo et vous allez vite vous faire chier donc je vais éviter donc je vais quand même garder un minimum de 10 15 minutes pour le tuto je pense que c'est l'idéal donc du coup voilà donc on va commencer déjà par les général donc le général si naturellement vous êtes français normalement quand vous avez téléchargé l'application que vous l'avez mise en place normalement il vous propose déjà en quelle langue que vous souhaitez donc normalement par défaut il va être en français si vous êtes français mais il est disponible en quelques langues donc les langues de base l'anglais par exemple après y'a l'espagnol etc bon je vais pas vous faire le détail non plus les thèmes c'est très simple donc vous avez plusieurs par défaut il est comme ça mais après vous pouvez choisir comme ça vous pouvez choisir comme ça ou comme ça alors perso moi là il m'éclate les yeux alors je vais remettre vite fait par défaut parce que par défaut je me suis habitué et je préfère qu'il est comme ça donc voilà j'ai limite il fallait une paire de lunettes de soleil mais bon voilà voilà donc du coup moi personnellement tout ce qui est là tout ce qui est aperçu etc j'ai rien touché à part ça posez pas je vais juste faire annuler vite fait parce que voilà je sais pas du tout qu'est ce que voilà j'ai été sur nice je me rappelle plus donc là c'est la sensibilité du décalement donc voilà jusque dans cette liste là j'ai absolument rien touché ça marche très bien comme ça donc du coup voilà après on va passer vite fait sur donc si vous êtes streamer tout simplement il faut savoir quelques petites choses qui est assez sympatoche c'est déjà donc déjà le service où vous allez streamer donc vous avez plusieurs plateformes de stream comme les plus connus twitch et youtube c'est les plus assez les plus connus après vous avez facebook live vous avez plusieurs choses mais moi moi pour moi c'est youtube youtube gaming donc dans le coup voilà je vais pas mettre twitch alors que je suis sur youtube voilà donc du coup après le serveur moi personnellement j'ai pas touché je crois pas je me rappelle pas en tout cas donc moi j'ai pris j'ai pris j'ai mis ça primarie youtube machin truc j'ai pris ça ap il faut savoir ça c'est extrêmement important les amis quand vous démarrez votre flux si vous créez un nouveau flux que vous copiez pas sur youtube c'est quand vous lancez votre live parce que vous pouvez soit créer un nouveau flux ou copier l'ancien moi c'est ce dont je fais souvent plus souvent si je copie l'ancien c'est plus simple comme ça j'ai pas besoin de me faire chier à changer la clé par contre quand vous créez votre flux il est très important que vous copiez votre clé et que vous l'intégrez dans cette case c'est extrêmement important parce que autrement quand vous allez lancer votre stream ça ne marche ça ne marchera absolument pas du tout et puis là vous allez vous dire mais oui c'est marie mais oui il faut déjà mettre la bonne clé voilà voilà donc du coup évidemment la clé de stream ça doit rester strictement personnel il faut surtout pas la partager au moins à des personnes de confiance mais autrement pas la partager parce que c'est vraiment quelque chose de perso c'est dédié à votre chaîne donc si par exemple vous la prêtez à un ami qui fait de la merde avec votre clé les emmerdes ce sera pour votre gueule et pas pour votre pote donc du coup voilà donc du coup là c'est le minimum donc du coup après on va passer en sortie donc là je suis en mode avancé mais pour le coup je vais revenir en mode simple pour commencer donc déjà moi au niveau stream pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment vous savez que pendant un moment je pouvais envoyer en débit vidéo je pouvais envoyer une quantité énorme en bitrate c'était juste hallucinant je pouvais monter facilement à 16000 j'avais aucun souci d'envoi j'avais j'avais juste un léger retard de live mais encore c'était pas énorme mais là pour le coup depuis quelques temps c'est vrai que j'ai eu quelques emmerdes donc du coup j'ai réussi à trouver la stabilité autour des 5000 pour le coup c'est ce que je conseille c'est du 720p la qualité ça va dans du 720p donc c'est pas trop c'est pas dégueulasse mais j'ai envie de vous dire que entre le 720 et la 1080 vous verrez aucune différence enfin pour un oeil non avisé bien sûr à quelqu'un qui est avisé qui a plus là qui a beaucoup plus d'habitude et qui a des écrans on va dire adapté pour ça il verra peut-être une légère mais vraiment une toute petite légère différence entre les deux mais pour le coup moi je tourne en 720 enfin je vous déjà la vidéo vous voyez là elle est en 720p 60 elle est pas en 1080 mais là ils sont pareils la qualité vidéo elle est très bien comme ça la qualité sonore bon ça après c'est autre chose on verra ça un peu plus tard mais pour le coup voilà donc du coup après l'encodeur moi j'ai pas touché le débit audio j'ai pas touché non plus il y a juste le débit vidéo que vous devez choisir parce que par défaut il est à 2500 donc 2500 c'est nul haché vous ferez rien avec ça donc du coup voilà donc là on est juste pour du stream donc pour l'instant on n'a pas été encore faire un tour dans les vidéos donc ça je vous montrerai un peu plus tard donc ça c'est que pour du stream après activer les paramètres avancés d'encodage moi perso je les utilise pas franchement ça marche très bien comme c'est là après il y en a quelques-uns qui m'ont demandé aussi comment tu fais pour avoir une faible latence parce que je me suis posé la question j'ai mis vachement de temps à trouver parce que j'ai cherché sur youtube j'ai pas trouvé j'ai cherché un peu partout j'ai pas trouvé nulle part c'est juste quelqu'un qui m'a donné l'info et pour le coup merci à toi aussi qui passe dans le secteur donc du coup ça se passe pas sur votre obs parce que vous pouvez le faire aussi sur obs mais ça va pas changer grand chose malheureusement mais ça peut se faire surtout ça peut se faire sur par exemple sur votre plateforme de stream donc comme par exemple youtube avant de lancer votre stream il faut que vous activer la faible latence la plus la faible au minimum parce qu'autrement si vous décidez de faire ça pendant le live c'est mort vous pourrez pas de toute façon vous serez obligés d'arrêter le d'arrêter le live pour le relancer après avec la bonne configuration donc du coup voilà donc un peu au niveau d'enregistrement c'est par exemple quand vous êtes en live que vous voulez faire l'enregistrement là c'est votre chemin d'accès donc votre chemin d'accès c'est quoi donc là je vais vous faire parcourir en glace est marqué dans ses marques juste là le chemin d'accès mais je vais vous montrer directement donc fait parcourir pour savoir où est ce qu'il arrive donc il vous allez arriver dans ce dossier là donc beaucoup moins les vidéos que je lance ils arrivent dans le dossier vidéo de base sur pc donc sur mon disque dur c'est beaucoup mais vous pouvez choisir vous pouvez choisir dans n'importe quel dossier si par exemple je veux l'envoyer directement sur le bureau comme ça je peux me faire chercher je m'en fous je sais où qu'il est là j'ai l'habitude de chercher l'homme c'est pas pourquoi c'est pas un problème pour moi donc du coup voilà donc après pour savoir exactement si quand par exemple vous avez fini de tourner dire merde il est où mais c'est où putain je cherche partout mais c'est où vous trouvez pas c'est pas compliqué vous allez vous retournez sur votre bs et vous regardez le chemin donc déjà vous regardez là c'est marqué c'est donc c'est sur votre disque dur principal vous allez sur après c'est marqué usr donc c'est donc ça va pas être dans un dossier c'est pas dans un dossier dans un sous dossier un dossier encore sous dossier etc c'est c'est rapide à trouver donc là après bien sûr c'est votre nom de votre pc avec le canal où est ce qu'il est où ce que vous avez enregistré votre dossier donc beaucoup c'est en vidéo donc voilà c'est pourquoi c'est pour ça que vous faites ça c'est très simple à trouver donc du coup voilà après il suffit il suffira juste de descendre un peu plus bas vous avez d'autres d'autres réglages que vous pouvez faire donc à la qualité d'enregistrement moi personnellement je les régler en haute qualité taille de fichier moyenne c'est ce que j'ai trouvé qui le plus on va dire ce qui demande le moins et qui fait moins chier voilà c'est une bonne qualité niveau traitement montage c'est pas chiant ça prend pas trop de temps après en sortie donc voilà c'est une bonne qualité c'est pas chiant c'est facile à travailler donc voilà après format d'enregistrement moi je vous conseille vivement de le laisser par défaut parce que par exemple si vous le mettez en mp4 le problème du mp4 c'est qu'il y a certains logiciels de montage qui n'en veut pas voilà voilà il n'en veut pas d'accord vous allez retrouver comme un camp donc c'est pour ça que celui-là il est un peu le mkv il a vous pouvez modifier que n'importe quel logiciel normalement donc voilà c'est pour ça que moi j'utilise pas du tout donc du coup voilà après l'encodeur moi j'utilise j'utilise mon cpu il m'en demande pas beaucoup quand je suis en tournée là actuellement comme vous pouvez le voir non c'est l'autre côté peut-être par par là bas là juste en dessous des paramètres vous voyez mon cpu je suis qu'à 0,6% j'ai pourtant j'ai au moins 3 ou 4 pages internet ouvertes j'ai le discord qui est ouvert etc j'ai plusieurs trucs qui sont ouverts mais pourtant je n'ai pas je m'ouvre rien en fait même quand je en jeu je suis en stream maximum je vais monter à 11 12 mais c'est tout donc du coup voilà après il y en a certains qui vont vous suggérer d'utiliser davantage enfin qui vont vous dire d'utiliser le x264 mais pour le coup moi j'ai pas vu la différence j'ai essayé j'ai pas vu de différence du tout à part en jeu voilà après j'ai pas une carte graphique non plus de compétition c'est 1060 mais voilà je trouve que c'est l'équilibre à aller mieux en jeu j'ai aimé entre l'équilibre enfin entre l'équilibre entre le jeu et le stream ou même l'enregistrement mais bon ça on y verra un peu plus tard je trouve pas différence particulière donc du coup voilà moi après pour tout ce qui est stream c'est ce que j'ai réglé là maintenant après vous pouvez aller dans les avancées là par contre ça va se compliquer un petit peu dans les avancées mais pour le coup moi j'ai quasiment rien touché donc pour le coup donc là les streams j'ai strictement rien touché donc encodeur c'est du 264 là je ne sais pas pourquoi ah oui parce que c'est le minimum je peux pas faire autrement après vous pouvez faire imposer les paramètres d'encodage du service de streaming donc ce que vous réglez dans le stream ça sera pareil pour les vidéos même si on est toujours en catégorie stream donc du coup voilà la mise à l'échelle de sortie donc voilà moi je les règle en bitrate je m'en ai repos et puis après ils pouvaient régler aussi ça plus vers la sortie aussi donc du coup après niveau réglage profil etc j'ai rien touché il ya que les bitrate que j'ai touché donc le débit pareil je l'ai mis à 5000 tout simplement contrôle de débit je vais laisser en cbr c'est nickel ça ne vaut aucun souci voilà donc du coup on va vite arriver parce que là ça fait quand même déjà dix minutes donc c'est très long ça peut-être même duré peut-être un peu plus 15 minutes quand même parce qu'il ya quand même pas mal de choses à vous montrer donc du coup en vidéo donc ce que vous voyez là c'est les réglages que j'ai fait donc j'ai fait le chemin d'accès exactement le même que l'enregistrement de stream mais savoir que moi l'enregistrement de stream je m'en sers jamais voilà j'enregistre jamais mes streams parce que autrement ça pompe inutilement de la place et puis oui vraiment vous allez faire ça le pc va vous faire aller jusqu'à dire full voilà voilà donc du coup du coup voilà donc par contre il ya juste un truc qui a changé ici qu'on arrive là c'est le débit vidéo comme vous avez vu tout à l'heure dans les streams le stream il est à il est à il est à 5000 moi là je l'ai monté à 16000 pourquoi je l'ai monté aussi haut parce que tout simplement en vidéo vous pouvez monter assez haut en enregistrement pour avoir pour avoir énormément pour avoir une finesse surtout au niveau des pixels parce que quand vous êtes par exemple sur un jeu comme call of duty ou même sur farming quand vous utilisez le mode le mode mouche entre guillemets qui vous permet d'aller très vite ça vous évite en fait les effets de fou dégueulasse c'est voilà juste moi j'ai mis énormément de temps à trouver parce que sur mes premières vidéos pour ceux qui sont curieux vous pouvez aller les voir elles étaient archi dégueulasse à ce sujet là j'avais des fous mais c'était horrible c'était moche à voir mais pour le coup j'ai fini par j'ai fini par trouver comment faire et pour le coup voilà j'ai réussi à régler ça comme il fallait après mon intervalle d'image moi j'ai laissé un à 300 c'est très bien 300 c'est très bien qualité audio 760 pareil les pistes pas besoin d'y toucher encodeur audio pas besoin d'y toucher quoi que non après sortie vers un fichier bon ça c'est l'or c'est celui-là ce que je vous ai montré je vous explique un peu plus tôt sortie personnalisée j'ai rien touché après on va passer en audio donc là c'est toutes vos pistes audio donc que vous avez beaucoup moi j'en ai six voilà après j'utilise pas tout de base normalement je m'avais six mais vous pouvez en avoir un paquet donc que du coup moi j'ai rien touché là-dessus parce que j'en ai pas besoin j'ai réglé ça par généralité donc entre mon stream et mes vidéos donc pour le coup donc là on est en train de la relecture donc ça moi rien à foutre je m'en sers pas donc du coup voilà alors pour ça c'est que pour les sorties donc j'espère que j'ai été assez clair pour vous donc du coup on va passer pour l'audio donc que l'audio moi voilà c'est les réglages de base j'ai absolument rien touché à part par exemple ça peut arriver que vous branchez un micro auxiliaire ça peut arriver que l'obèse ne le reconnaît pas ou alors que vous avez plusieurs micros comme par exemple moi j'ai mon micro perche j'ai le micro de mon casque donc mon casque corsaire plus le micro de la canne donc puisque voilà ils sont tous équipés d'un micro et pour le coup bah moi je vais utiliser que mon micro perche pour avoir la qualité audio la qualité audio que je veux et pour le coup bah vous êtes obligé d'aller dans les paramètres donc là vous voyez tout les micros qui sont disponibles à part celui de la caméra parce que je l'ai désactivé dans les paramètres de caméra je l'ai désactivé sur le pc en parlant du obs donc du coup là voilà vous avez tout 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 les micros normalement que vous pouvez avoir donc le microphone le micro dans le tross c'est mon micro perche après le corsaire bien évidemment vous l'avez compris le corsaire c'est mon casque après normalement il ya la cam aussi le ligne et le gâteau ça pour l'instant vous saurez pourquoi plus tard pourquoi j'ai ça vous le saurez un peu plus tard et pour le coup c'est pas le sujet de la vidéo et bien j'ai fait comme un gros boulet j'ai hop voilà donc du coup voilà ça c'est réglé donc du coup après les paramètres annoncés moi j'ai rien touché après vous pouvez faire différents réglages suivant vos problèmes si vous avez par exemple des problèmes de retard donc entre votre cam et votre micro je vous conseille de reculer le retard de l'audio d'environ une seconde voire deux secondes suivant suivant le retard que vous avez mais ça encore une fois c'est à vous de voir parce que moi si je vous dis une seconde ou deux secondes alors qu'en réalité vous avez besoin de reculer trois secondes voilà mais bon si vous avez quand même trois secondes de retard c'est que vous avez un gros problème qu'elle part donc c'est j'étais de vous je vous ouvrirai un peu plus j'irai même voir d'autres du tout que les miens pour être sûr que pour voir un peu le problème que vous pouvez avoir parce que moi je vais pas forcément vous le montrer là maintenant donc du coup voilà donc on va passer dans les catégories vidéo donc les vidéos alors c'est pas compliqué les résolutions de base je suis en 1287 20p résolution de sortie mise à l'échelle je suis à 1280 720p et 60 fps donc les valeurs de fs ils sont juste là donc du coup voilà c'est les réglages que j'ai fait pour mes vidéos après je peux monter plus je peux monter en 1080 mais vu que moi en sortie montage je suis en 760 en 720 60 c'est pour moi il n'y a pas d'intérêt que je vous que j'enregistre en 1080 en fait c'est la qualité sera pas elle sera pas forcément mieux je ne pense pas après j'ai pas essayé mais bon peut-être que j'essayerai tiens voilà donc du coup après au niveau les de filtrage de mise à l'échelle donc moi je vous conseille de mettre en Langsos en 32 échantillons parce que c'est la meilleure netteté que vous pouvez avoir après il faut savoir que si vous avez un pc qui ne vous permet pas vous n'amusez pas à le faire derrière tous les réglages que je fais moi c'est pour un pc donc qui possède une 1060 avec un avec un i7 8e ou 9e génération donc si vous avez un pc inférieur à ça c'est normal que vous rencontrez des problèmes pour certains réglages donc après ça reste des réglages que il faut personnaliser en fait si vous faites exactement un copier coller avec par exemple avec moi ou un autre youtubeur il faut savoir que vous n'avez pas forcément le même pc donc du coup vous pouvez avoir différents soucis que ça soit de mise à l'échelle de audio et de sortie de flux donc du coup voilà donc moi pour le coup les amis c'était à peu près tout pour moi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures et puis bah merci de nous suivre allez je vous adore ciao c'est parti